Ok, on continue, c'est bon là ? Tu vois tout le monde ou je vois pas ? Surtout que j'avais trouvé, donc c'était le cavalier D6 et je récupère la dame R15. Non mais c'était déjà fini le temps. On n'avait plus le temps. J'ai parlé et il n'y avait plus rien. Quand moi j'ai regardé l'écran, la jauge était bloquée. C'est pour ça que j'ai dit 4, c'est bizarre, il n'y a plus de règle. Par contre là je ne vois pas ton écran. Ah ok, je vais protéger. Sinon tu vois, tu peux appliquer. Ouais tout à fait. C'est tactique, c'est le plomb F. Ouais, c'est pivot. Tu as juste le plomb F, le plomb est faible. C'est vrai que je joue jamais ça et pourtant c'est très efficace. Ouais, c'est ça l'exemple. Allez, on voit si je te rappelle d'après aussi. Allez, je prends le coup E4. Donc là je prends le pion en D5. La dame, on sort le cavalier en C3 que je connais. Parce que c'est très simple. Ouais bon, j'avais joué. Donc là par contre, tu sacrifies le pion en B4. Ouais. Ce qui me semble que tu dis pas de bêtises. Ouais. C'est un pion en B4. 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 Ouais, après je joue jamais ça. J'ai joué ça un petit peu au début. Donc après qu'est-ce qu'on va dire Fou... Euh non. Ça doit être Fou B5 je pense, non ? Non. Non, non, c'est pas ça qu'on avait fait. Euh... D'accord, pourquoi on avait fait... Il faut... C'est des coups forcés quand nous c'est apporté. Des coups très directs qui fait un coup et une menace. Un coup une menace, bah donc Fou B5. Non. Ça fait une menace, ça fait un check. Euh... Donc avec C6. Avec ? C6. Fou B5 à C6. Donc ça attaque. Ok, tu vas trouver c'est le cavalier B5. Tu fais une menace. Ah oui, c'est le cavalier. Oui, oui, pour aller faire une fourchette et... Après, qu'est-ce que tu joues ici ? Dama 5 protège le plomb. Il faut développer ses decks. Bah là, moi j'aurais développé le cavalier en F3, mais c'est pas ça qu'on a joué. Non, c'est... Un coup une menace. Un coup une menace. Tu sais qu'as-tu fait 10 menaces, 10 attaques, et ton adversaire va faire une erreur. C'est sûr. Si tu fais une menace. Hum... Ah bah, t'as de ce que j'ai dit tout à l'heure. Le pion F. Oui, alors David, dame F3. Non. Pour C4, Cédric. C4 ? Tu attaques le pion F. Oui, pardon. Je sais pas... Et ici, tu prends le pion. Oui, oui. Je prends le pion. Dame H5. C6, c'est même. C6, c'est plus naturel. Oui. La plupart des gens au jeu, c'est 6. C'est, je crois, 45 ou 30. Et après, il y a le cavalier D6. Avec D6, c'est 3. Voilà. Et comme ça, on récupère la dame. Oui, tout à fait. Ok, maintenant ici. C'est quoi le coup ? Double échec. Ah oui, double échec. Dans ce cas-là, fou en D6. Qui fait échec avec la tour, échec avec le fou. Et on peut récupérer comme ça le fou en C5. C'est bon. Mais on n'aurait pas pu être là. Ah, c'est bon. Ok. Alors là, on va faire double échec sur deux cases. Donc là, c'est moins qu'une seule dame. Si je fais ça, il y a échec, échec, échec. Ça fait mat. Donc cavalier en G6. Cavalier G6, oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu vois, il y a mat. Ah oui, tout à fait. Il y avait. Les noirs paraissaient être gagnants, mais double échec sont les blancs. Être gagnants. C'est quoi le coup ici ? Ce sont des potes que j'ai eu. On va faire des exemples, je te donne. Ah bah, c'est ça qui est pas mal. Donc là, tu peux avoir cette position là. Comprends-tu ? Je suis. Ok, c'est quoi le coup ici ? Donc cavalier en G6 ? Oui. Cavalier en G6, après. Alors là, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Il faut... Il faut finir cette partie. Il faut l'achever. Alors, attends. Donc c'est celle-ci... Je cherche... Je cherche un échec possible... Oui. Il faut forcer un échec. C'est ça. Donc si j'enlève le cavalier, je me suis piqué madame. Donc il faut... Donc... Si je fais avec le fou... Qu'est-ce qu'on fait avec le fou ? Si avec le fou, je le mets en G8. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Ok, tu as trop tardé. Il faut G6. Il faut G8. Non. Travailler F7, tu rebloques. Ah oui ! Tu bloques la dame. D'accord. Encore une fois, le pion F, c'est... Le pion F, c'est fève. Oui. Après, tu finis avec ? Allez, je te... Tu l'achèves avec ? Non. Oui, bah après, tu mets Dame en H8. H8, oui. C'est matant. Oui. Ok, ça c'est une partie très connue. C'est un classique. D'ailleurs, c'est fantastique que... Ça a déjà été très longtemps. Vous avez 100 ans de ça. C'est parti. Vous avez très bon joueur. C'est très joli. Cette tactique. Ah oui, bah oui. Justement, il est fou. Euh... Découverte. Découverte. Ok. J'ai trop lent. D'infini Dame d'H8. C'est ça que c'est la Dame. Et après, c'est le fou en G5. Oui. Et il y a mat. Bon, c'est ici. Bon, c'est ici. C'est à la fin. Et après, c'est du fou en D8. Oui. Et c'est mal. Je l'ai reconnu, mais à la fin du temps. Voilà. C'est... C'est... Moi, je suis trop lent. Échec perpétuel. Ah bah là, oui. C'est Dame... Dame G6. Échec. Le Roi va aller en H8. Voilà. Et puis après, on fait nous Dame en H6. Oui. Et puis on répète. On répète. On répète. Donc Dame G6. C'est bon. C'est bon. Énorme menace. Ok. Mat en D2. Dame E8. Oui. Dame E8. Et puis après, Dame H5. Oui. Et c'est bon. Et puis on recommence Dame E8. Oui. Alors... Donc ici, tour... Tour en G7. Oui. Donc tour en... En H7. Oui. Et là, on remet la tour en G7. Mais quelle tour? Euh... Celle en H. Oui. C'est même gagné que j'avais fait. C'est à l'heure de prendre la tour en D. Après. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ici? Quelle tour en D7? Donc là, tour qui est en G7, on la met en F7. Oui. Donc on prend pas la tour en D parce que... Ok. Maintenant, je pense que j'ai compris. Parce que... Après c'est fini. Le roi s'échappe. Non, le roi s'échappe. Non, le roi s'échappe. Ah ben là, c'est facile. Cavalier... Cavalier en E4. Oui. Il y a un échec avec le fou et on récupère la Dame en D2. Non. Là, c'est un très grand classique. Le fou en H7 et tu récupères la Dame avec la tour. Donc tour des 6. Alors... Il y a un échec qu'elle a découvert. Euh... Cavalier en... Cavalier en E2. Oui, c'est bon. Et on récupère la Dame. Oui, c'est bon. Donc, il a fini de faire les 6. Et les échecs. Maintenant, on va faire... Cross et Pin. Après Skull. Après... Avant... Les ouvertures. Il y a les ouvertures. Tout ça. Ouvertures. Ok. Les Pin. Après il y a aussi Combination. Donc ça, c'est les Clou. Ouais. Clouage. Ouais. Là, c'est facile. Euh... Fou en... B5. Ouais. Il y a des Clou. Ouais. Il y a des Clou. C'est une Forti comme ça. Ouais. C'est des Forti que j'ai joué. Ouais. Euh... Fou en... B5. En... G5. Ouais. Dame Clouée. Euh... Bah... Fou en... B4. Ouais. Euh... Tour en... En E8. Ouais. Bah, je... Avec ma Dame, donc, de B7. Je prends la Dame en... D5. Ouais. Parce que... Parce que... Euh... Ah, c'est un peu glissé. J'ai vu que c'est le pion E6 qui est cloué, donc maintenant je réfléchis. Oui, euh, non, dame, attends, attends, attends. Non, je mets ma dame, euh, dame E5 en D5. Attends, 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 attends. Non, mais tu as la dame. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ah non, parce que le pion est cool. Ah ouais, c'est franc de travailler, j'ai détesté celui-là. Ouais, ok. Je me dis d'un seul coup, mince, je vois plus clair. Je me dis, il y a un truc. Alors, euh, ah ouais, ça c'est un grand classique. Ici, je crois. Euh, cavalier en F6. Ouais. Il y a une belle fourchette, mais comme le pion est cloué, on peut récupérer la dame avec le cavalier. Donc, euh, cavalier, euh, D7. Allez, ici. Ah là, c'est la même chose, c'est dame en E6. Ouais, c'est bon. On prend le cavalier. Oui bah, il s'est pris ici, c'est trop. J'vous wondering qu'ad interpreteddest. Où intoer y'autre ? C'est pas eu. Ah bon, alors je cherche... Ok il ne reste que quelques secondes, c'est moins de coups. Tours A4, non, tour Pion en D5, le Pion ne peut pas reprendre parce que tu as la tour, tu as gagné un Pion. Ouais c'était plus ici, ça c'est plus petit, je ne me rappelle plus j'ai quelque chose ici, ça je me rappelle, cavalier, ok ça c'est cavalier, c'est les gens. Allez, ici c'est quoi le coup de couture ? Un exemple, le portier, le clouage, le clouage, tu dois le créer, c'est le coup. Ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. Ah si c'est un des meilleurs coups ici. Je vais prendre le cavalier mais je ne... Non. Le coup c'est dans mes deux. Ah oui, et après comme ça c'est... Ah oui bah là oui, là après c'est cavalier d6. Cavalier d6, il y a mat. Toi j'ai joué mat. J'ai joué une portier. Il y a 6 mat. Oui. Une portier rapide. Ouais. Je crois à 1900. Ça c'est avec... C'est l'ouverture Carocane avec Kartoff ou Kasparov, je ne sais pas quel des deux à chaque fois. Non, Kartoff. Oui, c'est un exemple. En plus tu joues la Carocane, il faut faire attention. C'est tout. Oui. Ouais, c'est pour ça qu'à une certaine époque je l'ai joué et après je ne l'ai plus. Ça m'évite... Oui. Contrairement à la Française, la Carocane ne protège pas le plan F7. C'est pour ça il y a 6 articles. La Française, tu bloques avec F6 et la diagonale. Mais après tu as un mauvais fond, c'est le problème. C'est pour ça qu'il y a des avantages et des avantages. Ok, là on va faire ce qu'il voit. Les Amphilades. Ah oui, Amphilades. Ah oui, bah là c'est facile. Fou B3. Et puis récupère la dame. Il a une belle partie nulle. Donc là j'ai les noirs. Amphilades, oui, bah là c'est Natour B2 en H2. Échec et tu récupères la dame en F6. Donc là ici c'est fou en F6. Ouais. Enfilades. Et je récupère le fou. Ok. Ça c'est une finale. Non, c'est plus compliqué. Dans F6, c'est pas trop souvent c'est ça. C'est plus or. C'est une tactique. Et ça c'est une tactique que tu dois connaitre. C'est quoi le coup ici ? Ouais, ouais, ouais. Ça je l'ai eu. C'est une tactique dans le final. Oui, alors c'est Tour F8. Ouais. Comme ça, si la tour voilà. Et après tu reprends, tu mets la tour en F7. Ouais, après tu gagnes la tour. Et après tu récupères la tour. Ouais, ça je connais. C'est bon. Ouais, j'aimais que, je crois, c'est plus l'exemple parce que c'est assez rare aussi. C'est tout ce que je crois. Ouais, c'est pas forcément intuitif au premier abord. Ouais, juste cette finale. Faut savoir cette tactique. C'est très important. Après là on arrive. Combination. Qu'est-ce que tu joues ici c'est lui ? C'est une partie de corps pauvre. Ouais, c'est une partie de corps pauvre. Maintenant tu mets les tactiques. Tu utilises les tactiques pour faire combination. Combination c'est plusieurs tactiques ensemble. Je pense. Ça doit dire pour chef je pense. J'ai la tactique ensemble ça. Combination. C'est souvent des tactiques sur le roi. Tu ne trompes pas le coup ? Si, je pense qu'il y a une histoire de tour à chef. Non. C'est le cavalier. F5. Tu sacrifies le cavalier. Après. C'est assez facile là. C'est le cavalier F5. C'est un V10 quand même. Tu sacrifies le cavalier pour. Ça c'est. Tu peux qu'il n'y a rien de sacrifier. Tu sacrifies. Oui. Le dame. Le dame. Le dame H2. C'est échec. Oui. Pour voir. C'est un match de roi. Et après. Et après. Dame. Dame. Ah non. Je ne suis pas dame H7. Tu vas perdre la dame. Non. Bien sûr. Oui. Il y a le cavalier. Euh. Qu'est-ce que es-tu ? Bah dame. Si. Dame. Dame. G2. La dame. Merde. Oui. Et après. Il récupère ta tour. Allez. Je fais. Dame. G3. Y a mat. En G7. Ah oui. Oulà. Tu vois. C'est des trucs simples. C'est moi-même. Tu rates. Alors ici. C'est quoi le coup ? Les combinations. C'est plus compliqué. c'est plusieurs tactiques ensemble, ça fait une combination, et en français c'est combine, je ne sais pas. En français je ne sais pas, non c'est Fouchette, c'est faux. Ah oui facile, tour 8 échec, tour en 8, la dame reprend la tour, et après cavalier en c7. Ouais tu vois, c'est un subjet à l'arctique ensemble. Allez c'est quoi ? Une déviation. Alors attends, à l'époque je me suis déjà fait avoir fait ça. La combination c'est combinaison. Tour en E8, échec. Après. Ha ha ha, je vais attendre à ce qu'il fasse. Tour prend, je prends la dame. Et après tour, attends. Je fasse une meilleure défense. C'est pas terrible. Non, là c'est tour en D7, non en D8 pardon. Oui, je reprends la tour. ouais voilà comme ça c'est gagnant donc là c'est dame en d8 le cavalier va prendre la dame et après un tour en e8 ici c'est quoi l'attaque check cd alors c'est une surcharge donc une surcharge alors la surcharge c'est parce que la dame défend la tour et défend si je prends ça marchera pas et la dame prend l'autre dame bon bah la dame madame prend la dame en d6 mais c'est pas ça c'est ça c'est des dessins tu as trouvé cd après ouais bah il va dire j'ai une certaine intuition mais après et c'est quelque fait un est meilleur que l'autre une première possibilité c'est le four en f7 ouais tu prends ça du fou ça du de la tour ça c'est une première possibilité et qu'est ce qu'il y a comme deuxième possibilité je peux avec la tour mais je peux avec la tour non je prends avec le fou non prendre avec la tour c'est mieux parce que tu peux reprendre un pion quand tu attaques ce pion tu peux faire une jusqu'au bout de check à découvert oui le pion a7 le pion a7 est fait oui ça c'est mieux prendre avec la tour que prendre du fou ok c'est bon on fait les combinaisons après là oui c'est bon oui c'est bon c'est bon c'est déjà c'est ça après on va continuer avec les ouvertures ça c'est des principes d'ouverture c'est des exercices alors c'est facile il y a beaucoup de trucs connexion internet pas problème qu'est ce que tu veux ici c'est des principes d'ouverture ça ce qui est surprenant c'est que les noirs n'ont rien bouger qu'est ce que je vais jouer ici alors attends si on voit par exemple le fou si je sacrifie le fou à 7 parce que ça fait le roi qui prend oui toutes mes pièces sont développées donc c'est pas ça c'est pas ça c'est pas trop de développement de pièces ok c'est dit tu penses trop au damas un coup ah là tu as tout fou en f7 non c'est drick c'est c'est simple c'est drick il faut juste développer de la tour et le tour n'est pas développé ouais tu développes pas des pièces qu'il te reste parce que ouais c'est vrai cette tour est triste elle est dans le coin elle ne fait rien ouais c'est vrai donc c'est un principe d'ouverture tu développes plus tes pièces avant alors je jouais trop souvent j'ai beaucoup trop de pièces ici c'est quoi la tactique euh les noms on fait que bouger plein de pions les 5, les 6, les 6 il faut les punir c'est bien tactique assez connue mais un peu plus avancée ah ça doit être ça cavalier e5 ouais je l'ai vu à la fin ouais tchou regardez le roi au centre oui ça c'est une grosse boulette des banques regardez le roi au centre et bah là c'est cavalier et bah là c'est cavalier en f3 ouais c'est un mode à l'année c'est un pion f et un pion faible ils ont bougé le pion f souvent souvent vaut un trop beaucoup les noirs euh alors euh pof 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 bah euh le fou en h5 oui ça je donne que des des fins des potes si je les crois encore une une des erreurs très souvent que les gens les boostrollent les florent f un exemple ouais alors là t'es sûr on finit un pot alors euh dame en h4 ouais échec ouais j'ai utilisé ça ici ok c'est quoi mais non non pas con on va essayer de contrôler le sang les blancs ont un très beau beau sang ici ouais voilà je dirais euh je dirais euh je dirais c'est pas un prank ouais c'est parce qu'il va avancer le pion F et euh après on va devoir remettre le il faut qu'on tient à développer pour F4 c'est méga cool je tient à développer tes pièces pièces pareil comme tout à l'heure avec la tume tu développes la dernière pièce tu vas développer toutes tes pièces mineures enfin euh la tarte il faut les punir ici c'est mieux je dirais cavalier 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 d5 euh cavalier d5 non c'est pas ça cavalier c5 s'attaque le pion F encore c'est bien Ah ouais. Et les énormes, ils ne peuvent pas les protéger. Tu vois, souvent c'est tactique sur le plomb F, le plomb F, un plomb F. Ah, c'est clair que tu as bien vu. Oui. Ici Cavalier G5, j'attaque le plomb F, ils ne peuvent pas protéger. Ah ok, défense. Et tu gagnes. Oui, j'ai bien vu, tu vois, c'est tactique. Et c'est bon que j'étais, moi, c'est tactique. Ah, c'est bon, oui, c'est impeccable. Et c'est qu'est-ce que tu joues ? Si c'est que les exercices... Un fou, fou, fou C2. Oui, c'est ma tante. Oui, ma tante. À la partie, je passe, je passe, je passe sa partie. Avec la dernière qui est contrôlée. Ok, c'est ma. Ok, ça c'est des faciles. Les principes de base. On va passer sur toutes les ouvertures, en général, jusqu'à les premiers coups. Parce que, il faut juste savoir en général. Je vais apprendre trop de théories ici. Le coup sympa. Oui, Lopez, c'est quoi le coup ? Oula, c'est vieux. Alors, c'est le pion en E4. Oui, il faut savoir, tu joues en général. Après. Tous les premiers coups, comme ça. Tous les premiers coups. Donc après, c'est fou... Ah, on a une connaissance. Non, non, non. C'est pas le fou. C'est cavalier, 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 fou. Oui, tu attaques le pion. Un cavalier avant, un fou. Après. Oui. Voilà. Après, je mélange l'espagnol et l'italien. Donc, c'est... Où ça doit être ? Fou... Fou B5. Oui, fou B5. Oui, Lopez. Voilà. Le scotch. Le scotch. L'écossaise, en français. C'est pas l'écossaise. Ouais, donc ça doit... Ça doit être pion E4. Oui. Oui. Et... Je dirais que... Attends... Ah ! Il y a le cavalier... Non, si on part sur le cavalier, c'est plus... Je sais pas. Si, attends. Si, bah je dis cavalier F3. Oui. C'est bon, on dit cavalier avant, un fou. Après. Oui. Écossais. Scotch. Après, ça doit être pion D4, je crois, l'Écossais. Oui, c'est D4. Oui, c'est bon. Ah, P3. Ça, tu passes. Ça, tu passes. Ça, tu passes. Ça, tu passes. En général, c'est des Oviets. Au moins, ça vaut. Il prend du coup. Euh... 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 Attends, je sais. Je sais pas si c'est le cavalier. Alors, je dirais pion E5. Oui. Et après cavalier F6. Oui. C'est ça. C'est une prochaine défense, quoi. Une défense, quoi. Il y a un piège contre... Euh... Ouais, yes. Euh... Et c'est casque les banjos. C'est un piège connu, ça. Dans un P3. Euh... Défense, oui. Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Mais c'est très connu, ça. C'est un piège connu, ça. D1. Euh... Ouais, c'est... Mais non, on ne peut pas reprendre les plombs immédiat. En passant, on a eu des souviens, je dirais, allez, je dis Dame E2, mais je ne suis pas sûr que ça soit ça. Mais c'est ça. C'est bon. Oui, c'est ça. Et c'est qu'est-ce que je dis ? Et donc, là tu fais cavalier, 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 cavalier C6. Oui. Il y a l'échec et tu récupères. Oui, c'est bon. Voilà. Allez, Lara, si tu joues une P3, qu'est-ce que tu joues ? Euh, donc là, c'est pion et 5. Oui. Cavalier, cavalier F6. F6. Et c'est qu'est-ce qu'on joue ? T'as l'air, les noirs, on va arriver. Et je crois que là, il faut faire cavalier C6. Non ? Non. Allez, je fais cavalier C6. C'est pas ça. Il faut jouer D6 ici, c'est l'air, après tu reprends le coup. Ah ouais. Il faut jouer D6 après. Oui, il y avait une histoire là. Après, ici, tu peux reprendre le coup. Tu vois ? Et ici, tu peux protéger le cavalier avec ta dame. C'est ça, c'est l'air. Ici, il faut jouer D6. Ouais. D'accord. Il faut attaquer le cavalier avant. C'est logique. Ouais. Ah, c'est la solution. Ici, Filido. Défense Filido. Très mauvaise ouverture. Parce qu'il l'a inventé pendant qu'aujourd'hui. Oui. Allez. Eh, t'es parcer. Ouais. C'est quoi le policier ? C4 et 5. Après. Oui, j'avais vu quelques portées aussi. Or, Mamed Garouf, il jouait le cavalier. Et il a perdu beaucoup de portées. Même des grands mètres de bas. Et là, on tient à jouer. C4 qui est quand même. Qu'est-ce qu'on joue ici ? La défense Filido, c'est quoi ? Euh... Je dirais que c'est cavalier C6 pour défendre le pion. Non, la défense Filido, tu joues D6. Ah oui, non, c'est avec la chaîne de pion. Ok, la française maintenant. Fantasy Fans. Euh... Doit être E6, je crois. Oui, tu bloques la diagonale pour protéger le plan F. Après, tu joues D6 pour jouer aussi. Je joue D6 pour jouer. Après là, on peut faire D5 pour faire un échange. D6 pour jouer D5, mais c'est bon. Ok, 6 gagnent maintenant. Ouf, c'est un truc que je ne joue jamais. Quand tu joues, au moins ça vaut le premier coup. C'est C5. Oui, c'est C5. C5. Alors, au hasard, après un long temps de réflexion, on fait C6. Il y a des gens qui sont ratés au lieu de jouer C5, ils jouent C6. Alors, des joueurs de C6 viennent. Alors, il y a des joueurs de C6 viennent. Alors, il y a des joueurs de la carocane. Ils sont titres, ils sortent. Et donc, ben là, pion D5. Oui, D5. Et puis après, c'est soit échange ou soit avance. Ok, c'est Scandinavien. Scandinave. Alors, ça, c'est pion D5. Oui. Et donc, ben là, tu as normalement deux variantes. La principale, c'est avec la dame en D5. Ou alors, sinon, le cavalier en F6. Ou bien. Et la dame, c'est plus connu. Ok, défense à l'écart. Ah, alors ça, je ne connais pas du tout. Jamais vu. Mais au hasard, cavalier F6. Oui. On reste une voiture. Ok. Double Queen Bunny, c'est quoi ? Ok, ça, on peut pas. C'est 2. Ben, ça, c'est D4. Oui, D4. Après, D4, D5. C'est 2. Oui, après. Et c'est Queen Scabit, c'est quoi ? Ben, c'est ce que je joue. Donc, ça devrait aller normalement. C'est D4. Oui, D4, D5. Après, je crois. Et après, C4. Oui, c'est ça. D4, D5. C4. Après. Après, qu'est-ce qu'on joue ici ? Donc ici, c'est... Pion E3. Oui. C'est le piège. Ah. Démontré. Ouais. On va avoir essayé. Ça a révisé. Euh... Si ça doit être simple, c'est bon. Ouais. Euh, Dame... Ouais, c'est ça. Qui peut être ça ? Ah non, non, merde. Non, c'est pas ça. C'est d'abord, euh... Pion... Pion A4. Ouais, tu joues A4 avant. Parce que sinon, il y avait C6. Après, il y a ce qu'on joue. Ouais, voilà. Continue. Donc, bah... Euh... Bah là, on prend le... Le pion en B5. Oui. Il reprend. Et après, on met la Dame en F3. Ouais. Dame F3. C'est ça, le piège. Maintenant, tu peux faire la même chose. La même chose avec les noirs. Le piège que j'ai t'ai montré, avec les blancs, tu peux faire ça et aussi avec les noirs. Allez, je vais t'aider. Je fais le premier coup. C5. Tu donnes le pion. Après, qu'est-ce qu'on joue ici ? Oui, tu... Le piège que j'ai t'ai montré avec les blancs, tu peux faire avec les noirs aussi. Souvent, les gens savent... Le piège avec les blancs, mais ils ne savent pas avec les noirs. Avec les noirs, c'est un peu plus grand. Mais... Tu peux aussi avoir ce piège. Mais c'est... Ici, c'est 5. Ils peuvent pousser des 5. C'est ça, le miracle. C'est ça, le problème. Mais ici, je te montre les pièges. Et les noirs sont OK. C'est un peu moins bien mis ici. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je voulais pas. Qu'est-ce qu'on joue ici ? Même principe. Même idée. Bah, dans ce cas-là... E6. Oui, E6, c'est bon. J'attaque le pion. Et si... Alors, dans ce cas-là, tu fais le pion à 5. Oui. Tu vois, c'est juste un miroir. C'est bon. Après. Euh... Toi. Bah, après, dans ce cas-là, on prend le pion en... En B4. Oui. Et après, on vient mettre la dame en... F6. Oui. Même idée. C'est juste un miroir. C'est un miroir. Allez. Qu'est-ce qu'on joue ici ? D4. Euh... Qu'est-ce qu'on joue avec... Aujourd'hui, décliné. Euh... Bah, là, on joue D5. D5. Oui, c'est bon. Après. Et après, là, normalement, il y a deux possibilités. On joue soit... Soit E6. Ou soit C6. Ça dépend si on veut jouer... Décliné. Donc, c'est... Normalement, c'est E6, je crois. Puisque C6, c'est... Non, c'est miroir, je crois. Oui. C6 stars. Ah. J'aurais dû pas te dire. Et c'est quoi le plus ? Euh... Bah, donc, là, c'est C6. Oui. C6 miroir stars. Ouais. Indian defense. Ouais, je vais... Tu sais pourquoi il y a beaucoup de défense, on appelle Indian defense ? Kings Indian, Quincy Indian, Imza Indian, Bogo Indian. Bon, je l'ai su à une certaine époque, mais je ne sais plus du tout, là, j'avoue que... Ok. Quand on finit ça, je vais te expliquer, je crois. Ouais, ça marche pas, ça m'intéresse. C'est quoi le coup ici ? C'est quoi le coup ici ? Euh... Bah... Bah... Euh... G6. C6. Le coup, c'est... Cavalier F6. On fait... On fait pas d'abord le... Le... Le pion à G6, et après... Le coup... Non. Cavalier F6, c'est... Indian defense. Et donc, Kings Indian defense. Et... On appelle en anglais aussi. Kings Indian defense. Euh... Bah, donc, là, c'est... Alors... C'est Cavalier F6, c'est ça ? Oui, Cavalier F6 avant. Puis les défenses indiennes. Puis les défenses indiennes. Puis le Cavalier F6, on fait chez E4. Ah ouais. Ouais, si c'est vrai. Après ici, qu'est-ce qu'on joue ? Une pure. Hum... Après, on joue E6. Non. Ok, Kings Indian. Select. Dans ce cas-là, on fait le pure G6, et puis après, on remet le... Ouais. Le four G7. Ouais, c'est ça. Alors, Kings Indian. Ce que Kings Indian, c'est de l'autre côté, ça. Ouais. C'est du côté de... Qu'est-ce qu'on joue ? Alors, euh... Ça, j'suis pas du tout à l'habitude de... Bon, moi, j'aurais pu... mis le plus en... Enfin, mis le plus en D5. Non, c'est des... Donc, non. Ça doit être... C'est cavalier... Ouais, c'est... Bah, ça doit être cavalier... Cavalier C6, dans ce cas-là. Non. Cavalier F6, même. Commençons... Indian Defense, c'est cavalier F6. Non. D'accord. Bon, ça, je connais. Après, qu'est-ce qu'on joue ici ? Vous connaissez Indian ? Euh... Bah, dans ce cas-là, je dirais que c'est le pion B6, comme ça, on met... Oui. On met le four en B7. Ah oui. Avant, tu joues E6. Après, tu joues B6. Ah oui. Mais c'est bon. Tu joues E6. Après, tu joues B6. Ouais. Mais bon. Ça arrive. Oui, c'est fini. Les défenses... Donc, longtemps... Avant... L'ancêtre des échecs, c'était Chatsun Ranga. En N. Les gens jouent Chatsun Ranga. Les pions ne peuvent pas bouger les cases. Et bouger... Une seule case. Alors, quand les Indiens ont commencé à jouer aux échecs... Ils... 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 C'est pour ça... Il y a beaucoup de défenses indiennes. C'est pour ça... C'est pour ça... Que... Il y a tant de défenses indiennes. Il ne bougeait que les pions d'une seule case. Ils ont encore des l'habitude... Ou les deux bouger deux cases. Tu vois. Non, mais je ne connaissais pas là. Il y avait aussi... Un... Des... Des livres... En français. Il y avait... Une... Une mauvaise traduction. Ça tu se connais ? C'est... Cette histoire-là. Il y avait un livre... Un livre pour les débutants. C'était un livre en anglais. Ils ont... Au lieu de traduire... Un pion peut bouger... Deux cases. Et... Deux pions... Ils ont traduit... Deux pions peuvent bouger une case. Alors en France... Beaucoup de gens croient que... Un... Tu peux bouger deux pions d'une case. Tu savais ça ? Non. Pas du tout. Et... Il montre... Même il y a des enseignants qui montent ça aux échecs. En France... C'est une grosse légende. Et... Beaucoup de gens croyaient que... En France... Que... Le livre était publié en mars. Il y avait beaucoup... Beaucoup... Deux... De gens alors croyaient que... Avant les échecs... Tu pouvais bouger deux pions d'une case. Après ils ont changé quelque chose comme ça. Mais... Non. Les pions bouger... Peuvent bouger que... Deux cases ou deux cases. Pas deux pions d'une case. Alors c'est... C'est trop bon. Non. Tu peux jouer E6-D6. B6-G6. Tu peux faire induction et tout. Immédiatement. Ok. Il y a déjà plus de 3 heures. Ok. Merci Cédric. C'est bon. Merci à toi. Merci. Au revoir. Ça marche. À plus. À plus. Des filets... Et toi... Merci.